C'est le docteur de notre archer, donc aussi de notre âme. On est au service du musicien, on est un maillon, d'une chaîne, on est un passeur finalement. C'est important pour moi de maintenir cette tradition, que l'on maintienne cette réputation d'archer de fruits d'excellence. Ils sont les joailliers des musiciens, ce sont les archetiers. Ils ne sont plus qu'une cinquantaine en France à créer et réparer, avec des matériaux nobles, un instrument à part entière et très dépendant du temps qu'il fait. Salut Laurent. Salut Arnaud. Ça va ? Ben oui. Je vais chercher mon archer. Tu veux l'essayer ? Oui. Tu me l'as bichonné comme d'habitude ? Ben oui. La mèche s'use, l'écrin casse, puisqu'en tant qu'on joue on met tout son cœur et toute son énergie. On malmène un tout petit peu l'archer, mais Arnaud est là pour le remettre bien en état. C'est parfait. C'est un mariage à trois. Dans la musique, c'est autorisé, puisque c'est l'instrumentiste, le violon et l'archer qui font le son, le grain de son, la couleur, la patte. L'archetier travaille pour que les musiciens soient les plus heureux possibles. Et c'est la mission que s'est lancée Arnaud, maître archetier. Il réalise ce travail d'orfèvre depuis ses 15 ans. Et il a reçu en 1994 le titre de meilleur ouvrier de France. Ce que j'aime, c'est travailler différentes matières. On travaille un bois exotique et de couleur rouge. On travaille l'or, on travaille l'argent, on travaille l'ivoire, on travaille l'ébène. Et ça, c'est très agréable. Le plus important, c'est l'hygrométrie sèche. Par exemple, l'hiver, dans des régions comme au Canada, ou en Norvège, en Suède, c'est très sec. Et le bois, lui, se rétracte. De manière générale, c'est mieux dans des climats tempérés. Étymologiquement, le mot archet signifie arc. Sa forme initiale était en effet celui d'un arc courbé. Au départ, il était fabriqué dans des ateliers de luthiers. Mais sa conception devient une activité à part entière dès le 18e siècle. La musique ayant évolué, on commence à avoir une demande, une demande de la part des musiciens pour avoir un outil, et non plus un accessoire. Et il y a des gens qui se spécialisent à ce moment-là. François-Xavier Tourte va établir des gabarits de hauteur, de longueur, de crin, de hauteur de tête. L'archeterie est française, est la plus cotée au monde, et notamment grâce à la famille Tourte. On a vraiment un savoir-faire en France qu'il faut préserver. Voici maintenant Stéphane. Ce savoir-faire, il l'a appris il y a trois ans. Après une carrière de photographe, il se forme à l'archeterie auprès d'un ami. Je suis gourmand, gourmand de la vie. J'aime bien essayer de toucher à tout. Et ça m'a intéressé de faire quelque chose que je ne connaissais pas. À la base, j'étais un CAP d'ébéniste. Je me suis dit, peut-être que ça serait boucler la boucle. Un mois de travail lui sont nécessaires pour confectionner ce bijou de 60 grammes, constitué d'une quinzaine de pièces. Et tout commence avec un bois précieux, le Pernambouc. C'est un bois qui pousse uniquement dans la région de Pernambouco, au Brésil. C'est un bois qui maintenant interdit l'exportation. Donc on en trouve principalement dans les stops de cessation d'activité. Il a une très forte densité, il est très résistant, il est très élastique et il transmet des vibrations comme un autre bois. Quand on le tient comme ça et qu'on frappe, on sent la vibration qui se transmet. Et là, on peut juger comment va réagir l'archet au final. Ce bois est précieux par sa rareté et par son prix. Une baguette à elle seule coûte près de 300 euros. C'est donc avec beaucoup de minutie que Stéphane le rabote au millimètre près et toujours en pleine lumière. Ici, là, je suis dans une véranda du style atelier d'artiste, exposé au nord. Donc j'ai une lumière constante, à peu près homogène. J'en ai besoin parce qu'on travaille avec les reflets. C'est un geste qu'on fait très régulièrement parce que sans arrêt, on vérifie les pans et leurs proportions de façon à être réguliers dans le travail. Une fois la baguette formée, c'est l'étape du cambrage à la bougie. Une fois que je l'ai chauffée, je lui donne la forme courbée que je veux obtenir. Il faut faire attention à le chauffer suffisamment, mais pas trop pour pas que le bois brûle. C'est essentiel dans la conception, c'est ce qui va donner toute l'élasticité à l'instrument. Si on n'a pas un bon cambrage, l'archer ne fonctionne pas. Chaque fois que je parle de l'archeterie, les gens refusent de questions parce que c'est un métier complètement inconnu. Les gens venaient ici pensant que je fabriquais des arcs et des flèches. C'est un métier rare, tout comme les matériaux utilisés pour la conception des archers. Après le pernambouc, notre artisan utilise du crin de cheval et de l'ivoire de mammouth. C'est aussi un matériau précieux qui sert à protéger la tête de l'archer. La tête étant très fine, très petite, si on le fait tomber, ça casserait le morceau de pernambouc. Le crin, c'est un matériau qui est aussi précieux puisque ça vaut entre 800 et 900 euros les 450 grammes. C'est du crin de chevaux qui proviennent de pays froids. Le froid faisant que le crin est beaucoup plus résistant. Donc on les trouve en Mongolie, Sibérie et un petit peu au Canada. Évidemment, tout ce travail d'excellence a un prix. Un archer coûte au minimum 2500 euros. Mais ce trésor peut durer toute une vie à faire vibrer les cordes d'un violon, d'un alto ou d'un violoncelle. J'espère que la tradition va être perpétuée à travers les âges. On aura toujours besoin de bons archetiers. Quand on voit un musicien exceller dans son art avec l'instrument qu'on a réalisé, quand on est passé du bout de bois en planche à cet objet qui va lui permettre de s'envoler dans les notes, c'est indescriptible comme l'émotion. Bon, souffrance. Bon. Bon.